mais la finalité sabbat la grandeur de ce qui est dans cette sagesse de la souffrance qu'est ce qu'elle a de grandeur elle a que il n'y a pas d'autre divinité que dieu que ce que dieu nous permet de vivre nous devons le remercier accepter et nous encourager et nous développer nous grandir dans la souffrance c'est pas la faiblesse la souffrance et la grandeur la souffrance est là pour te maintenir debout à cheval un chevalier un chevalier qui défend la vérité et la justice comment est ce qu'on peut différencier l'intelligence de l'inspiration qu'est ce que qu'est ce qui va nous prouver que ce qu'on fait vient du monde spirituel ou bien que ça vient plutôt du monde matériel d'accord je comprends ta question et je vais la mettre dans un ensemble qui pousse à la méditation il ya réflexion méditation ces deux mondes différents la méditation se base sur la révélation on médite donc la réflexion méditation devient recherche d'inspiration recherche d'inspiration nécessite une solution pour ces préoccupations qu'est ce qui nous préoccupations et par là cette préoccupation devient inspiration ou je donne un exemple la mère de Moïse aléhassalam et Moïse aléhassalam et Harun et notre bien-aimé la famille du messager aléhassalam donc sa mère était préoccupée par la sécurité de son enfant et de cette préoccupation inquiétude dieu lui a inspiré de mettre son enfant dans le Nil donc tu vois bien inspiration mais avant inspiration inquiétude et réflexion alors qu'elle sait que ce qu'elle a entre les mains est d'une recherche et d'une source mais que c'est le sentiment d'une mère lorsqu'elle a un enfant de sa perception de ce qui peut être donc sa préoccupation était sa sécurité et sa sécurité avec l'inspiration qui lui demande d'aller donc nous voyons le parallèle qu'il va entre les deux qu'est-ce que nous allons pouvoir dire sur ce qui a été révélé lorsque dieu dit et nous inspirâmes aux abeilles qui prennent les hauteurs et la hauteur donc aimer une substance qui nourrit l'homme et qui lui donne santé et force ne peut être qu'une substance de sécurité de protection par la hauteur des abeilles et Dieu leur inspire à dire on va réfléchir un peu mais vite fait parce qu'il ya autre chose à dire on aurait laissé la mère de Moïse elle l'aurait jamais jeté il fallait une certitude inspiratrice et la foi en cette certitude inspiratrice qui fait l'exécution de l'acte de sécurité des abeilles si on les a laissé eh bien ils chercheront toujours quelque part une sécurité mais dans la réflexion ils se sont abstenus la réflexion de la sécurité ils sont porteurs du miel de Moïse et le miel de Moïse qui guérit qui sauve ne peut être qu'une inspiration de sécurité pour les abeilles de prendre la hauteur donc il y a la réflexion de cette réflexion ne peut être que la sécurité et l'inspiration et la demande à Dieu et que c'est Dieu qui donne le fruit de cette inspiration je vais dire autre chose nous l'avons dit nous l'avons répété mais je vais le redire encore une fois comment il s'appelle ce bateau rambo titanic le bateau titanic comme nous l'avons déjà dit a été conçu par toutes les réflexions possibles et toutes les imaginations l'engineering et l'architecture possible et l'énergie et les moteurs adéquates pour pouvoir traverser une mer en sécurité un iceberg ou d'autres phénomènes en fait qu'il a coulé et nous avons un autre bateau ce bateau est le sauveur de l'humanité la sécurité pour ceux qui doivent rester Dieu a inspiré à notre père Noé comment il doit construire ce bateau qui sauve de la sécurité ce bateau de Moïse si tu préfères qui va prendre la mer et de ce fait il y a inspiration et il y a réflexion inspiration sans réflexion est partie pour être détruit mais réflexion dans la sécurité de l'inspiration et de la foi te construit un futur de ce fait si nous devons aborder la question de l'intelligence sommes nous des créatures abandonnés à nous-mêmes ou sommes nous une créature qui portons quelque chose de grand comme les abeilles comme quelque chose de grand comme la mère de Moïse et que nous devons mettre en exercice l'inspiration et le courage de la sécurité et du khalifat la sécurité pour tous et de ce fait là le moteur propulseur du développement de cet homme est différent par rapport à ceux qui calculent dans la réflexion en regardant les intérêts alors que l'intérêt général n'est pas une famille l'intérêt général est le khalifat et le khalifat demande de l'inspiration et Dieu a appris à Adam tous les noms Dieu a donné la science à Adam Dieu par la science il contribue à faire les signes pour faire de ce qu'il veut une créature qui le représente et une créature qui le représente on a l'impression de saisir certains aspects de cet homme ou de cette créature mais nous ignorons dans quel monde cette créature doit être et dans le monde de cette créature où elle doit être il est impératif lorsqu'elle émerge lorsqu'elle elle est présente elle regarde son entourage et de cet entourage il y a deux mondes qui vont se faire le monde ce qui est juste et le monde de l'ingénieur et on incorpore la personnalité de notre existence ou par l'intelligence ou par l'inspiration de ce que la révélation le modèle les hommes qui nous entourent le prophète les imams et de ce fait ils deviennent nous mêmes ils deviennent nous séparés qui devons être eux et nous séparés qui devons être eux c'est une conscience et non pas c'est un acte de calcul et de raison c'est une inspiration je vais le dire différemment Dieu dit dans tous ces versets c'est Dieu qui guide vers lui qui il veut où est la part de l'intelligence pour être guidé il ne laisse pas l'homme penser que c'est lui qui est intelligemment parti vers Dieu il dit que c'est lui qui guide qui il veut il guide comment il le guide non pas avec l'intelligence mais avec l'inspiration donc l'inspiration est la base même de ce que peut être un homme inspiré un homme inspiré ne peut pas être séduit il ne peut pas être monnayable il ne peut pas être parce qu'il est plus haut on ne peut pas l'acheter on achète les hommes enfin ce qu'on appelle les hommes on achète les nations on les domine on les assujettis mais un groupe d'hommes qui prend la décision de se lever comme les gens de Karbala pour aller défendre une vérité une justice n'est pas quelque chose de monnayable d'ailleurs ils sont venus les voir et il les a réunis l'imam Hossein en leur disant c'est pas vous leur objectif c'est moi donc je vous autorise à pouvoir la nuit vous séparer de moi personne n'a accepté parce que c'est pas monnayable qu'est ce que c'est que cette conscience on est un groupe de personnes un groupe d'hommes et puis il existe un risque et puis toutes les personnes autour de nous veulent prendre sur leur charge le risque et ne pas laisser le risque mais qu'est ce qu'il fait est ce que c'est l'intelligence qui fait ce courage ce dévouement cette fois ou c'est l'inspiration donc l'inspiration est notre monde l'inspiration est notre recherche le livre de l'inspiration le coran l'évangile la Torah et notre lumière tous ces livres révélés et données communiquées c'est pour nous construire sans pour cela avoir une participation du moi je réfléchis moi qui réussit moi qui fait moi qui donne tout ça c'est des paramètres intelligibles mais cette intelligibilité n'élève pas à la spiritualité à la grandeur de ce que peut être l'on l'homme je peux juste vous faire une petite remarque ils ont fait une étude sur sur des prix nobel ils ont pris 92 prix nobel et sur 92 83 c'est à dire l'immense majorité a dit que les découvertes qu'ils avaient fait ils ont reconnu que c'était le fruit de leur inspiration tu vois machallah c'est le sujet c'est le sujet alors pourquoi l'école elle nous elle nous apprend pas alors que même les prix nobel ils le reconnaissent pourquoi l'école on va dire occidentale moderne elle apprend pas aux élèves à utiliser l'intuition l'inspiration elle leur enseigne l'intérêt de leurs études et l'intérêt de leurs études l'utilité dans une société de diversifier pour construire un occident comme il est ou un monde arabe comme il est donc lorsqu'on t'envoie dans des écoles quelle qu'elle soit si c'est pour apprendre à piloter un avion à construire un immeuble va dans le domaine de l'économie de développer un métier pour le bien-être de la société mais c'est pas le sens de l'intelligence qui est mis en pratique dans l'inspiration aujourd'hui notre vie notre société comment nous réagissons comment nous vivons n'est pas un modèle parce qu'elle n'a pas un sens tandis qu'on nous apprend à nous donner un sens par un métier par une stabilité dans la société un engagement pour la société etc mais ça c'est pas le sens de la vie on nous apprend pas qu'un jour nous devons rencontrer Dieu et que ce Dieu qui a créé cet univers et qui nous a donné une partie de propriété de le représenter dans cet univers et qu'un jour il n'y aura plus de temps il y aura l'éternité un jour il n'y aura plus de souffrance il n'y aura plus de l'inquiétude il n'y aura que de la sécurité un jour les jardins et les paradis les vêtements et les demeures les femmes et les enfants dans le monde d'un paradis mais est-ce que vous pouvez vous imaginer le monde du paradis sans intelligence oui c'est ça le monde du paradis c'est Dieu qui prend tout à sa charge comme il le prend à sa charge ici mais nous ne le comprenons pas nous n'avons pas assez la foi de le comprendre un exemple très fort dans le Coran où il est dit et nous lui donnons et nous lui donnons sa baba c'est-à-dire on lui dit de faire ça mais il sait pourquoi il fait ça faire ça par exemple prend ce verre c'est dire prend ce verre mais pourquoi prendre le verre ? lui il le sait pourquoi c'est un exemple prendre le verre prendre le verre il sait pourquoi nous on prend le verre on boit ce qu'il y a dedans mais lui il sait que boire ce qu'il y a dedans va donner quelque chose pour une énergie et une réflexion de ce que Dieu peut inspirer donc sabam sabam c'est la cause et la causalité savoir l'essence le savoir et une sagesse que Dieu donne qu'à ses prophètes et qu'à ses aulia et qu'à qu'aux imams donc la cause et la causalité de tout ce qui a pu exister ce qui existe aujourd'hui par exemple allez on va se mettre sur Kerbala pourquoi tant de souffrance dans la famille du messager pourquoi souffre-t-il ? pourquoi ils ont été trahis ? pourquoi ils ont subi ? pourquoi tant d'injustice vis-à-vis d'eux ? et jusqu'à aujourd'hui qu'ils les ignorent certains ignorants prétendant connaître l'islam et se disant des musulmans pourquoi cette souffrance de l'ignorance des personnes que Dieu a choisi ? pourquoi ? et bien parce que les hommes le modèle de l'homme est une participation à la souffrance de tous les hommes il est l'imam de la souffrance pour les déshérités pour tous ceux qui subissent pour tous les écartés les ignorés pour tous les pauvres pour tous les vieux pour tous les enfants il est l'imam il n'est pas l'imam des riches il n'est pas l'imam des gens qui sont en sécurité dans des demeures et des palais non il est l'imam de Karbala l'imam de tous les déshérités et il faut que c'est les imams qu'ils subissent en premier il faut que les imams qui donnent l'exemple et apparemment c'est vrai et c'est ce que nous constatons mais la finalité sabbat la grandeur de ce qui est dans cette sagesse de la souffrance qu'est-ce qu'elle a de grandeur elle a qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu que ce que Dieu nous permet de vivre nous devons le remercier accepter et nous encourager et nous développer et nous grandir dans la souffrance c'est pas la faiblesse la souffrance c'est la grandeur la souffrance est là pour te maintenir debout à cheval un chevalier un chevalier qui défend la vérité et la justice mes frères il y a ceux qui détiennent cette fibre de connaissance et ceux qui ne l'ont pas les hommes et les autres les hommes et les autres les hommes lorsqu'ils vont qu'ils montent à cheval c'est des chevaliers et qui vont affronter le mal pour rétablir le bien n'a rien à voir avec ceux qui restent à la maison ceux qui détournent le regard du malheur de nos frères palestiniens ça n'a rien à voir c'est pas des hommes comme nous l'entendons c'est ils ressemblent à des hommes ils se marient ils ont des enfants ouais les animaux aussi mais ça n'a rien à voir avec un homme la souffrance est la source de l'énergie et pourtant les prisons les calomnies les mensonges qu'est-ce qu'il a pu souffrir le prophète notre bien-aimé qu'est-ce qu'il a pu souffrir le Messie fils de Marie qu'est-ce qu'il a pu souffrir Moïse avec ce peuple pervers qui adore le Vaudor alors que lui il était en train d'adorer Dieu alors qu'il l'a fait traverser la mer il l'a sauvé des calamités de Pharaon et le voilà c'est quoi l'homme l'interrogation c'est quoi là c'est terrible lorsque nous percevons dans ce tunnel un lueur de ce que peut être un homme mais qu'il faut continuer jusqu'à arriver à sa rencontre qu'il a pu voir il y a le l'a l'an